Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que nous apprécions peut-être autant, à savoir une vidéo où je vais vous parler de nouveautés, soit du moment ou à venir, bref. J'ai fait un petit mash-up de plein d'infos sur lesquelles j'ai pu tomber ces derniers jours et je vais donc vous en parler. Alors là je vais me concentrer sur des produits make-up et je vous avais déjà proposé une vidéo dans ce genre-là où je vous parlais des nouveautés qui me tentaient particulièrement et d'autres qui m'intéressaient pas vraiment pour une raison x ou y. et je vais bien sûr vous expliquer un peu pourquoi. Donc c'est parti ! Alors la première info qui n'a pas été confirmée de façon officielle par Sephora, mais j'ai pu lire ça sur plusieurs sites et je pense sincèrement que ça va être le cas, apparemment au mois de septembre la marque Charlotte Tilbury va débarquer chez Sephora France, enfin ! Alors contrairement à Tarte qui était vraiment extrêmement attendue parce que pour le coup on avait plus de mal à se procurer cette marque-là en France, je sais que Charlotte Tilbury est disponible déjà sur quelques e-shops dont Feel Unique il me semble, mais bon en attendant si la marque débarque chez Sephora, j'espère que ça sera aussi en point de vente pour pouvoir swatcher les produits etc. Si c'est pas le cas je suppose que ce sera une exclue e-shop et si ça fonctionne peut-être que ça sera déployé en magasin, mais en attendant voilà un petit peu ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Dès que j'ai plus d'infos évidemment vous serez les premiers au courant, mais je trouve quand même que c'est une belle façon d'entamer la rentrée, même si on n'a pas du tout envie d'y penser pour le moment. Gardez ça dans un coin de votre tête, apparemment Charlotte Tilbury débarquera au mois de septembre. Alors ensuite si vous êtes observateur, il y a la petite queue de madame juste ici parce qu'il est en train de faire sa sieste comme un gros patapouf. Donc je vais me décaler un petit peu et juste ici je vous insérerai des visuels de tout ce dont je parle. Alors je vais tout d'abord vous parler de quelques nouveautés qui me tentent. Alors évidemment la première nouveauté que j'attends le plus, il me semble que c'est une palette qui va sortir le 22 mai si je ne me trompe pas, c'est une palette Nabla. Vous savez à quel point j'adore les produits Nabla, que ce soit les palettes, les rouges à lèvres. En fait pour être très claire j'aime absolument tout, mais les palettes de fard à paupières je trouve qu'elles font partie en fait de mes produits préférés chez Nabla et là pour le coup je vous dévoile le visuel de la nouvelle palette qui s'appelle la Secret Palette, oh mon dieu. Je pense que c'est l'une des plus belles palettes que Nabla va proposer dans sa collection. J'adore l'harmonie de couleurs, déjà il y a des teintes un peu vert, bleu canard, enfin qui ont l'air sublimes. On retrouve un rouge, je l'ai vu swatcher sur Instagram et j'ai failli perdre ma mâchoire tellement je le trouve incroyable. Il y a un mélange de teintes chaudes, de teintes froides, il y a des couleurs mais qui pourtant me semblent hyper faciles à porter. J'ai l'impression que c'est une palette qui va permettre de réaliser de nombreux looks et surtout ce que j'aime le plus dans les palettes Nabla c'est le mélange de textures. Donc là on a quelques fards mat, on doit avoir quelques fards satinés et on a surtout des fards ultra lumineux, métalliques, bref c'est tout ce que j'aime. Donc c'est probablement l'une des sorties du mois de mai que j'attends avec le plus d'impatience. J'ai tellement tellement hâte de la tester et comptez sur moi évidemment pour vous en parler, vous proposer une revue peut-être soit en vidéo soit sur le blog. A vous de me dire ce que vous préféreriez. Alors ensuite il y a deux nouveautés qui sont prévues chez Huda Beauty. Tout d'abord un bronzer crème, je ne me souviens plus si ce bronzer crème est déjà dispo sur les shops de Sephora. Dans tous les cas ci-dessous en barre d'infos je vous listerai évidemment tous les produits dont je vous parle. Et si certains d'entre eux sont déjà proposés à la vente et bien évidemment il y aura des liens. S'il n'y en a pas c'est que ça devrait arriver incessamment sous peu. Du coup des bronzers crème je trouve ça assez sympa. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit justement des bronzers crème mais voilà c'est ce qu'elle va nous proposer. C'est bizarrement un produit qui me tente sachant que je ne suis pas du tout une fan des bronzers crème à la base. Je suis plutôt une fille qui aime faire son contouring etc avec des poudres. Mais par curiosité j'ai bien envie de tester. Mais la teinte la plus claire ça me stresse un petit peu parce qu'elle a l'air quand même assez foncée. Ou en tout cas plus foncée que ce que j'ai l'habitude moi de porter. Après c'est vrai que si on considère la texture crème c'est sûrement une texture qui va se dégrader assez facilement. Donc peut-être que la couleur sera nickel une fois dégradée. Donc voilà plusieurs interrogations au sujet de ces bronzers crème mais en tout cas je suis assez tentée. Et l'autre nouveauté qui ne va pas sortir tout de suite mais qui est prévue pour plus tard qui a été dévoilée là très récemment. C'est un spray fixateur de maquillage qui est le Resting Boss Face. Alors là je suis assez partagée. J'ai très envie de tester parce que je me dis c'est Houda elle adore les maquillages ultra chargés, ultra longue tenue. Donc je pense que ça doit être un spray efficace ou en tout cas j'espère parce que sinon ça serait vraiment décevant. Et en même temps c'est un spray fixateur avec un spray vraiment comme un spray de peinture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est pas un pchit pchit avec vraiment des goûts d'eau qui peuvent sortir. Alors ça c'est le côté pas top des sprays comme ça mais il y en a certains qui créent une brume hyper agréable. Là c'est vraiment un spray comme un spray sous pression. Donc je me demande ce que ça peut donner parce que d'un côté ça peut vraiment diffuser la matière de façon hyper homogène. Et d'un autre côté il faut pas qu'il soit trop trop intense parce qu'on va avoir l'impression de se piéter du déo sur le visage. D'autant plus que la plupart des produits Houda sont parfumés. Donc à voir en termes d'utilisation de sensorialité etc. En tout cas j'ai plutôt bon espoir parce que je me dis que c'est un petit peu la personne la plus à même à créer ce genre de produit. Donc à faire assurer. Alors ensuite la marque MAC va proposer une collaboration avec une licence Disney. Bon je pense que vous le savez mais MAC enchaîne vraiment les collaborations, les licences etc. Il y a toujours énormément de nouveautés. Parfois c'est très difficile de suivre un petit peu toutes les nouveautés MAC parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais là apparemment ils vont proposer une collection Aladdin. J'ai pu voir un highlighter, des rouges à lèvres et il y a surtout une palette de fards à paupières. Et en fait dans cette collection pour le moment ce qui me tente le plus c'est la petite palette de fards à paupières. C'est une palette Times 9. Vous savez ce sont ces petites palettes chez MAC où il y a 9 petits fards à paupières à l'intérieur. Je les trouve hyper pratiques pour le transport, hyper pratiques pour créer des looks un peu facilement au quotidien. J'en ai plusieurs déjà et je les aime beaucoup. Et celle-ci il faut dire qu'elle me plaît parce que j'ai l'impression qu'il y a des fards avec des textures très différentes. Il y a seulement 3 fards mat, le reste ce sont des fards lumineux. Il y a un doré qui m'a l'air très très joli parce qu'il est un peu champagne, assez doux. Il y a des teintes un peu de pourpre ou en tout cas de taupe mauve qui sont très très réussies. Et en découvrant les swatchs j'ai eu l'impression que ça allait être vraiment une palette très très sympa. Donc c'est peut-être une collection sur laquelle j'ai envie de me pencher. Alors ensuite Natachette et Nona, vous savez dans une de mes dernières vidéos justement je vous en avais parlé, elle venait ou elle allait lancer une palette qui s'appelle Bloom. Et dans laquelle il y avait donc je crois un blush crème, un blush mais plutôt highlighter finalement. Ensuite un blush poudre et un highlighter poudre. Le souci de cette palette c'est que comme je vous l'avais dit elle me tentait beaucoup mais il y avait un blush bordeaux hyper hyper foncé à l'intérieur. Alors depuis cette vidéo j'ai eu l'occasion de la swatcher, je trouve cette palette très 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 belle. Seulement j'ai l'impression que je ne me servirais pas vraiment de toutes les teintes donc je n'ai pas vraiment craqué pour le moment. Je ne vous dis pas que je ne le ferai pas un jour mais pour le moment je n'ai pas l'impression que ce soit la palette qui soit vraiment faite pour moi. Par contre Natacha Denona a annoncé le lancement de la déclinaison de cette palette Bloom donc qui était plutôt une palette de blush en palette de bronze and glow. Donc vraiment avec un peu même principe, deux fards crème et deux fards poudre. Et je vous laisserai bien sûr le viol pour que vous puissiez voir ça mais il y a un highlighter crème, un highlighter poudre. Les deux ont l'air assez sublimes. Il y en a juste un qui sera peut-être un tout petit peu trop doré pour moi mais à voir parce que les swatchs ne rendent pas toujours justice au sous-ton. Et on a donc une poudre glow qui permet vraiment je pense de bronzer le visage mais avec un très très joli côté lumineux et une poudre vraiment plus de bronzing ou de contouring à voir en fonction de votre carnation. Les teintes m'ont l'air quand même plus neutres, plus faciles à porter et en fait cette nouveauté déjà me tente. Et ce que je trouve super chouette c'est que c'est probablement le début d'une série de palettes qui sont un peu autour de cette thématique avec un mélange de crème et de poudre. Et si c'est le cas j'ai très très bon espoir que la marque lance peut-être une palette de blush, highlighter, bronzer qui soit un peu plus multi-usage et peut-être avec des tonalités un peu plus douces que la toute première palette qui était sortie. Donc si c'est le cas je serai la première à foncer et à l'acheter. Là celle-ci elle me tente bien, je vais peut-être attendre de pouvoir la swatcher pour pouvoir justement vérifier les sous-tons des bronzers et des highlighters mais les visuels comme ça me tente bien et je me dis ça pourrait quand même être une super palette pour apporter un joli glow au visage parce que vous commencez à me connaître mais le glow c'est tout ce que j'aime que ce soit au niveau du visage, au niveau des yeux, j'adore ça. Dernière collection qui me tente pas mal et là vous allez être très très surprise, c'est la nouvelle collection été 2019 de Fenty Beauty. Alors les rouges à lèvres colorés, sincèrement je sais que je ne porterai jamais ça donc c'est pas vraiment ce qui me tente. Par contre si je ne me trompe pas il y a des eyeliners colorés et ça ça me tente parce que vous commencez à me connaître je suis pas vraiment la personne à sortir avec des couleurs néons etc. sur les yeux. Ça peut m'arriver une fois de temps en temps un petit coup de folie mais c'est plus rare. Par contre optez pour des doubles liners colorés avec un trait assez vibrant et ensuite un petit trait noir pour vraiment contrebalancer le côté très coloré avec justement cette petite touche noire qui encale le regard. J'adore ça, le double liner pendant le printemps-été c'est sûrement la période où je réalise le plus justement ce genre de maquillage. Et les liners colorés Fenty Beauty ont l'air assez dingue. Il y a des couleurs qui ont l'air très très peps, hyper vibrantes, il y a un beige qui a l'air très intéressant, il y a un vert, un bleu, un rouge. Bref, ça j'ai vraiment envie d'aller les swatcher, me pencher un peu sur leur cas et je vous en reparlerai peut-être. Alors je passe maintenant aux nouveautés qui me tentent un peu moins, je vais vous expliquer pourquoi. Je commence par une nouveauté que j'ai déjà un peu évoquée avec vous et justement j'attendais d'avoir un peu vos retours. Il s'agit de la nouvelle palette Blue Blood de Jeffree Star. Alors ça fait longtemps que j'ai envie de tester les fards à paupières Jeffree Star, j'ai encore jamais craqué parce que je pense qu'en fait j'ai trouvé aucune palette qui me correspondait vraiment et que j'allais vraiment utiliser. La Blood Sugar me tentait plus tôt parce que finalement ce sont des teintes hyper hyper vibrantes mais je pense qu'associée avec d'autres palettes ça peut être très très joli. Mais la Blue Blood, je dois vous avouer que je trouve cette palette extrêmement jolie en termes d'harmonie de couleurs etc. Par contre je suis quasiment sûre que je m'en servirai jamais. Donc même si elle m'a tenté au premier abord je l'ai pas commandé parce que je me suis dit il y a peut-être certaines teintes dans cette palette que j'allais utiliser mais il y en a plein d'autres je m'en serais littéralement jamais servie. Il y a du bleu pastel, du mint pastel, mat, c'est le genre de teinte sincèrement je m'en sers jamais jamais jamais. Il y a un bleu électrique, un bleu nuit et c'est vraiment le genre de couleur qui plombe complètement mon teint. Donc à part les bleus canards et les teintes un peu plus lumineuses dans cette palette je pense qu'elle est pas faite pour moi et que je vais être déçue donc je préfère passer mon tour. En parlant d'une palette qui ne me tente pas c'est probablement parce que je suis pas du tout le meilleur public pour ça. C'est la nouvelle palette Game of Thrones qui a été faite par Urban Decay. Alors déjà pour commencer je trouve que dans cette collection il y a des objets qui doivent prendre à peu près 1m3 en termes d'espace. C'est mais quoi ? Pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi il y a des palettes où quand on ouvre il y a des trucs qui commencent à apparaître ? Alors ok ce sont peut-être des objets de collection parce qu'ils donnent vraiment envie et je pense que pour les fans de la série ça doit être assez chouette de voir ce genre de choses. Mais en fait je trouve que c'est trop, c'est difficile à ranger et quand on aime le maquillage on a tendance à avoir quand même pas mal de palettes etc. Et là j'ai l'impression que c'est un objet mais gigantesque à ranger. Et du coup les palettes ou la collection de façon générale ne me tendent pas, plutôt les palettes parce qu'autant il y a d'autres petits produits un peu individuels vers lesquels je pourrais peut-être me tourner pour les couleurs. Mais les palettes en fait je me reconnais pas dedans, je ne comprends pas trop la thématique sachant que je n'ai jamais regardé la série, que c'est pas du tout une série qui me tente. Et les swatchs que j'ai pu voir sincèrement c'est assez basique donc cette collection là en fait je vais passer mon tour et je vais attendre d'autres collections qui me tentent plus chez Urban Decay. Ensuite on revient à Natasha Denona, ils ont annoncé qu'ils allaient lancer des, alors, rouges à lèvres liquides qui sont en fait des métalliques les coups de lipsticks. Alors j'ai l'impression que tout le monde a fait la même erreur. Quand ils ont publié ce visuel là que je vous laisserai, j'ai été la première à penser que ça allait être des fards à paupières liquides hyper lumineux. Et là je me suis dit mon dieu j'ai besoin de ça. Et quand j'ai découvert que c'était des rouges à lèvres liquides métalliques, j'étais en mode no thanks. Sincèrement le fini métallique sur les lèvres s'est vu et revu, l'année dernière il y en a beaucoup qui sont sortis. Et pour le quotidien bah ça ne me va pas, ça ne me convient pas, donc ça clairement je vais passer mon tour. Ensuite j'ai deux palettes de d'highlighter, de glow dont je tenais à vous parler. Il y a la palette Orgasm de Nars, puisque comme vous le savez le blush Orgasm c'est vraiment un des blushs les plus connus dans le monde du maquillage. Et donc Nars a lancé toute une collection de produits autour de la teinte Orgasm. Il y a notamment une palette avec des highlighters et des soit blush topping, ou alors des poudres très très lumineuses pour le visage. Le seul problème c'est que dans cette palette je crois qu'il y a deux teintes qui me tentent vraiment, et les quatre autres je pense que je ne m'en servirai jamais. Donc voilà pourquoi je passe mon tour, c'est qu'aujourd'hui de plus en plus j'essaye de me diriger vers des palettes que j'utiliserai un peu dans leur ensemble. Parce que si c'est pour utiliser deux poudres et laisser toutes les autres de côté, c'est pas très très rentable. Dans ce cas-là autant acheter un phare individuel ou une poudre individuelle et s'en servir vraiment, plutôt que d'opter pour une grosse collection de couleurs dont on ne servira pas vraiment. Et ensuite une autre palette un peu dans le même genre autour du glow etc. J'ai l'impression qu'il y en a énormément en ce moment. C'est la palette Glow Guism Love de Charlotte Tilbury. Alors qu'on soit bien clair il y a plein de lancements Charlotte Tilbury qui me tendent. Mais alors là sincèrement je trouve ça cringy à souhait. Je trouve ces phares, enfin l'esthétisme de la palette en tout cas à l'intérieur horrible parce que j'ai pas vu l'extérieur. C'est même pas que les couleurs me tendent pas, c'est qu'avoir une énorme palette comme ça avec des grosses lettres et des espèces de motifs horribles, complètement psychédéliques, ça me tende pas du tout. Alors ok ce n'est qu'un visuel mais en attendant cette palette coûte assez cher et je trouve qu'elle est trop chère pour ce que c'est. De mémoire j'avais entendu 70$ donc le prix français je sais pas à combien il va être fixé mais ça m'étonnerait pas que ce soit une palette à 60€. Et les teintes à l'intérieur il y en a aucune qui me fait dire c'est vraiment unique, ça me tente vraiment. Donc du coup la première impression je pense que je vais passer mon tour. Et moi qui pensais qu'il y en avait encore un et bah non écoutez j'ai terminé avec cette sélection en tout cas pour aujourd'hui. Ça tombe bien le but c'était pas que je vous garde 4h avec moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu découvrir 2-3 petites choses à droite à gauche que vous n'avez pas encore repérées sur internet. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits dont je vous ai parlé, est-ce qu'ils vous tentent, est-ce qu'ils vous tentent pas du tout. Et dites-moi aussi si vous avez repéré d'autres nouveautés que vous attendez avec impatience. Donc sur ce je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye !